J'ai tellement aimé notre escapade dans ce vieux bateau, posée là, tout seule, et abandonnée sur le bord de l'eau. Il semblait s'y ennuyer depuis une éternité calendaire, comme s'il n'avait vraiment rien d'autre à y faire. De lattes de bois en pantons grisés, il avait l'air si vieux. Son toit avait été repeint, avec application, tout en bleu. On se demande bien pourquoi. Pourquoi ? Il y a peu de temps, hier, avant-hier. Ou peut-être il y a cinq ou six ans. Il attendait quelqu'un, c'était devenu son ultime credo. Alors surtout, il fallait que ce soit le plus beau. Oh, ce n'était rien, juste quelques coups de pinceau. Du bleu, étalé, pour reconquérir un espoir nouveau. L'espoir de pouvoir un jour trouver un but et une utilité. Il a bien failli perdre un bout de coque quand il nous a vus. La toile de son cœur s'est gonflée d'un vent doux et ingénue. Son âme était bien prête à partir à la dérive dans les flots. Il a lâché son couvernail, jeté ses bouées décolorées à l'eau. Et on est entré. Depuis, nous y revenons toutes les nuits dans nos rêves. Au loin, le phare de nos songes s'illumine sans trêve. Il se reflète dans tes yeux bleus qui se noient dans les miens. Il y éclaire tous ces mots du cœur que tu diras demain. Ce qui pourrait peut-être résonner avec « Je t'aime ». Ce que tu as-tu, mais que j'entends quand même. Le clapotis de l'eau couvre doucement notre respiration. Le vieux bateau fend l'eau sous une mer de constellations. Retrouvant enfin la vigueur de sa jeunesse perdue. Il est heureux et il sourit tellement il se sent ému. Si vous passez la nuit, près de ce sémaphore éclairé, vous verrez peut-être le sourire d'un bateau ravivé. Il faut beaucoup d'amour et d'humilité pour le ressentir. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais je devais vous l'écrire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501